Musique Le leader OHL a perdu des points à Genk pour la dernière journée de la phase classique. Bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. Musique Genk recevait OHL pour cette dernière journée de la phase classique. Une très belle affiche avant d'entamer les playoffs. Et pour l'occasion, l'équipe G du Racing Genk était présente pour soutenir les ladies. La première occasion du match est pour les Louvanistes, avec un tir d'Anna Ehrlings, facilement arrêtée par la gardienne Van Seist. Genk réagit derrière avec un tir de Chiara Willocks, mais là aussi, c'est son problème pour Niki Evrard. La première mi-temps est assez équilibrée, avec une possession de balle légèrement en faveur des Limbourgeoises. Mais les occasions sont peu nombreuses. Genk réclame un pénalty après cette intervention sur Van Zer, mais l'arbitre laisse le jeu. OHL va se créer une dernière possibilité en première mi-temps, avec le tir d'Amporter qui passe au-dessus. 0-0, score plus que logique, à la pause. Après la mi-temps, OHL prend un peu plus le jeu à son compte, mais c'est Genk qui se crée la première occasion. Petri passe tout près de l'ouverture du score, mais Evrard s'en sort à nouveau avec un bel arrêt. Quelques instants plus tard, nouvelle offensive du racing avec Willocks et Van Zer, mais c'est à nouveau Evrard qui a le dernier mot. Sur un coup franc tiré de loin, Woutz voit son tir atterrir dans le petit filet latéral, juste après être monté au jeu. 26 a dû effectuer une dernière intervention peu avant la fin du match. Le score n'a donc pas bougé. 0-0. Du côté d'OHL, tous les regards sont désormais tournés vers les playoffs 1. Il fallait Colarrue. Je dacht dat het een beetje een moeilijke wedstrijd was. Genk was een heel stug blok, die ja, die het ons heel moeilijk maakte. Dat is vooral net positie en een boelok die altijd goed kantelde. Dan zou ons wel een beetje moeilijk hebben om erdoor te kunnen spelen eigenlijk. We hebben een paar kansen kunnen creëren. Ze hebben een paar kansen kunnen creëren. Vandaar dat het misschien een beetje een saaie wedstrijd was voor de toeschouwers. Maar voor ons ja, is het weer een leerrijke wedstrijd. Zeker naar de playoffs toe. Binnenkort spelen we terug tegen Genk. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose de plus de balles. Mais nous avons vraiment une mentalité, un peu une « alles-of-nits » mentalité. Nous étions beaucoup à protéger le club. Nous avons aussi créé des effets, même pas. Mais vous voyez que nous sommes aujourd'hui, comme team, sur le terrain. Et je pense qu'on a lancé de la punterie. La Gantoise se rendait à Anderlecht pour cette dernière journée avant les playoffs. Des Mauves qui avaient à cœur de se reprendre après leur défaite face aux Wild Stars au Lueu. Mais ce sont pourtant les Buffalo qui se sont créés la première possibilité, avec une Maximus qui a trop attendu pour tirer. Gant est l'équipe la plus dangereuse dans ce premier quart d'heure. Vandal trouve Maximus sur un centre, mais son envoi est repoussé par la barre transversale. Et Retzin ne profite pas à la retombée du ballon. Anderlecht aura attendu 20 bonnes minutes pour s'offrir une première véritable occasion. Les Bruxelloises ont trouvé l'ouverture pour la première fois dans la défense et ont tout de suite fait mouche. Sarah Weinhans place les Mauves aux commandes. Après le 1-0, Anderlecht met le pied sur le ballon, mais ne se crée pas beaucoup d'occasion pour autant. Jacob s'en rapproche le plus sur un corner, mais le score n'évolue pas jusqu'à la pause. La deuxième mi-temps a commencé comme la première à terminer. Jusqu'à ce que Bouabadi élimine son adversaire et serve tant en tant pour le 2-0. Anderlecht est hyper efficace, tout l'inverse de la dernière journée. Je pense que nous avons deux aspects de deux wedstrijd. Je pense que nous avons des deux wedstrijd. Je pense que nous avons des deux wedstrijd. Gant n'a pas montré grand-chose après la mi-temps et doit se contenter de quelques transitions. Mais à 20 minutes du terme, un bon jeu en combinaison a permis à Van de Neuvel de réduire l'écart après être monté au jeu. 2-1, le match n'est pas encore joué. Un but qui redonne confiance au Buffalo avec Maximus qui tente d'enchaîner avec un tir capté sans problème par Justine Odeurs. C'est désormais à Anderlecht de jouer en contre avec un bon travail de Weynhans et Jacobs. Mais Weynhans ne parvient pas à tromper ni Maz ni Eline qui maintient encore un peu les espoirs Gantois en vie. Gant ne s'est finalement pas créé d'autres occasions et s'inclinent 2-1 après un match relativement intéressant à suivre. De eerste 20 minuten waren heel slecht van ons. Wij komen daar twee keer goed weg. En dat is weer een wake-up call voor ons dat ons dan wel naar de goal leidt. Maar ja, dat zijn dingen die niet mogen gebeuren. En ja, elke match is moeilijk nu. Het gaan alleen maar finales zijn. En ja, dat moeten we beseffen. Ik denk dat we heel weinig hebben weggegeven vandaag. Dat we goed in blok stonden. De eerste helft was misschien voetballend meer voor ons. We stonden meer op puntenhelft geparkeerd. De tweede helft zijn wij iets minder begonnen. Waar zij iets meer op onze helft gevaarlijk niet echt. Want ik denk dat als we de volledige wedstrijd bekijken, dat de gevaarlijkste kansen langs onze kant kwamen. We gaan niet spelen voor een titel. Dat is wel duidelijk. Zelfs al winnen we alles zitten we daar met een toch wel heel grote kloof tussen één en twee. En dan drie, vier en vijf die toch wel aan elkaar gewaagd zijn. Ja, en uiteraard is het gewoon altijd een ambitie om zo goed mogelijk te doen. Dus we gaan ons zeker niet neerleggen bij het feit dat we dan voor plaats vijf gaan spelen. Zeker niet. We gaan er alles in om elke wedstrijd te winnen. Maar we staan op twee wedstrijden van een prijs. en in de evolutie van de club. Zou dat wel een mooie bekroning zijn dat we op dat vlak ook opnieuw een stap kunnen zetten. Maar dat neemt niet Brugge hebben we voor de pronostics voor zijn plaats in Pays Noir. Les brugeoises prennent d'ailleurs l'initiative d'entrée de jeu. Verdonc a tout son temps sur le flanc et trouve Arrio. C'est finalement repoussé par le montant, mais c'est une première sérieuse alerte. Les ébrettes sont assez peu présentes dans le jeu et le club waylé met beaucoup de pression avec ce ballon en retrait de Boutiebi, repris par Matavkova et finalement arrêté par Delvaux. Malgré la domination brugeoise, le score est toujours de 0 à 0 à la demi-heure de jeu. Mais les offensives continuent et Charleroi n'arrive pas à calmer le jeu. Cette fois, c'est le poteau qui est trouvé par Guns. Mais Boutiebi a bien suivi pour ouvrir le score. De quoi fêter son 19e anniversaire en beauté avec son deuxième but de la saison. Une Boutiebi tout simplement décisive, car son but va permettre au club waylé de terminer la phase classique avec les trois points. Car malgré l'énorme domination, les brugeoises peinent à trouver le chemin défilé, comme sur le tir à côté d'Abrahamsson. En seconde période, les occasions restent pour les Blowenswart. En forme pour l'instant, Martelet tente sa chance, mais son envoi passe largement à côté. Charleroi limite les dégâts face à un adversaire bien supérieur, mais l'apport offensif est trop faible. Ce tir de la deuxième ligne, capté sans problème par Scamp, était la meilleure occasion des Carolo sur l'ensemble du match. Après l'heure de jeu, Verdon joue avec Uzraoui, qui a tout son temps, et termine finalement avec un centre-tir. Charleroi est à nouveau sauvé par son montant et le score ne veut toujours pas évoluer. 0-1 score final. Malgré cette logique défaite, l'entraîneur Carolo en a vu assez pour aborder les playoffs d'eux en confiance. C'est le plus important, oui, parce que je pense que ça va être des équipes de notre dimension, dans lesquelles il va falloir prester. Moi je pense que les playoffs 2, c'est une préparation pour nous, pour la saison prochaine, afin de maintenant montrer nos vraies qualités face à des équipes de notre niveau. Le Wildstar au Lueuay avait créé l'exploit la semaine passée en battant Dordect, quand Malin avait connu un véritable jour sans au standard. Les deux équipes ont terminé la phase classique derrière les casernes, mais le spectacle a tardé à commencer. De fait, la première véritable intervention d'une gardienne est arrivée à la demi-heure de jeu avec Silk Bacarné. Malin doit aussi trouver plus rapidement la profondeur. Pirense et Raquelbaum, dont l'envoi manque le cadre. 0-0, le score représente assez bien cette première mi-temps. Wouluay entame la deuxième mi-temps tambour battant et Wouillard s'offre rapidement une occasion. De quoi réveiller Malin avec Elings qui tente la talonnade. Et sur un coup franc, Bodo Waynes va fêter son retour comme il se doit. Sa tête permet aux Malinois d'ouvrir la marque. 1-0, le match est enfin lancé. Aurélie Demoustier réagit dans la foulée avec un triple changement. L'effet est immédiat pour le White Star, qui ne profite pas néanmoins de ce coup franc. Peu de temps après, Wouillard se retrouve face à Bacarné qui commet la faute. C'est la double peine, pénalty et carton rouge. Le KV va devoir finir la rencontre à 10 contre 11. De son côté, Taika de Cocker ne tremble pas et ramène les deux équipes à égalité. Cinq minutes plus tard, Mikilz sert magnifiquement Wouillard pour placer le White Star aux commandes. Un but à deux, le match a totalement basculé en quelques instants. Malin lutte pour arracher un point, notamment avec Rillard, mais qui ne surprend pas Willekens. Wouluay s'impose finalement 1-2. Le sang-froid de De Cocker a permis au White Star de renverser la situation. Combative, les Malinois se retrouvent à nouveau, les mains vides. Je pense que aujourd'hui, c'est la question, c'est la question. Je pense que c'est la nature, c'est la question. Je soutenu de your mind qu'on a pas fait face à cette chine. C'est la question que l'on a pas fait face à base. C'est la question que nous avons le joust dans l'exemple. Et nous amélires la déstin à la main. On a perdu une épreuve, peut-être pas une épreuve, peut-être pas une épreuve. Mais une épreuve sur la zone. Espérature, on a malgré les séries à décision. Celui-ci, nous avons donné que nous nous sommes tous les deux. L'aise, nous nous sommes tous les deux, nous nous avons encore une épreuve de la saison du terrain. Lendrak Thalost tenait à se rapprocher de Charleroi et de Maliens pour terminer la phase classique, mais en face, Zulto Aureguem voulait renforcer son leadership en vue des playoffs 2. Et Thalost démarre fort, puisqu'il ne faut pas attendre 5 minutes pour voir Van Der Noe trouver la barre transversale. Le ton est donné d'entrée de jeu. Les CV se sont déjà obligés de réagir avec un tir à distance de Lefer, mais finalement peu dangereux. Allost va alors se faire peur avec une incompréhension entre Engelen et sa défense, heureusement sans conséquence. Peu après la demi-heure de jeu, Allost revient à la charge avec une grosse occasion manquée par deux frères. Sunens pouvait difficilement faire mieux sur le centre. Mais Allost ne parvient pas à profiter de sa domination et le paye cher sur un corner de Zulto Arogem où Deweyde ouvre le score. Benlazar est même passé tout près de faire le break mais a tiré au-dessus. 0-1, c'est le score à la pause. Allost va commencer le deuxième acte par une nouvelle frayeur en défense avec un ballon mal jugé par Engelen mais Benlazar ne parvient pas à sanctionner. L'Hendracht n'arrive pas à se créer de véritables occasions. Le manque de précision dans le dernier tiers est criant. Juste avant l'heure de jeu, l'ESV manque à nouveau de faire 0-2, cette fois avec le tir au-dessus de Prez. Ensuite, c'est Deweyde qui voit le poteau l'empêcher de faire le doublé et Engelen maintient Allost en vie dans ce match en repoussant le tir de Vanden Abel. La dernière possibilité d'Ade Wouzy ne sera pas plus heureuse. L'ESV termine la phase classique en prenant les trois points sur le terrain d'Allost. Je vroeg je fier op mijn team. Je vroeg je wat ze gebracht hebben. Voetbal heb ik naar vakantie gekregen. Ze hebben inzet getoond. Ze hebben hun kop voor elk een bal voorgelegd. En je zei, ja, wij groei een week per week. En dit was een van onze beste wedstrijden die we tot die we gespeeld hebben. Spijtig. Een stomme fout van achter. En we krijgen een doelpunt tegen. Allost is eigenlijk wel echt een stugge ploeg. We moeten echt wel hem van het duel. Dus ik denk dat onze job vooral was om uit het duel te spelen en echt te proberen voetballen. Maar op dat veld is dat niet altijd gemakkelijk. Je pense qu'au début, c'était un peu difficile, mais je pense qu'on a quand même un peu de chances. La deuxième zone est vraiment open, donc je pense qu'il ne fallait pas vraiment de l'air, mais il y avait vraiment l'air. On passe en revue les résultats avec Anderlecht, qui est la seule équipe à s'être imposée à domicile dans cette 22e journée, où seulement 8 buts ont été marqués au total des 5 matchs. Voilà le classement final de la phase classique, avec seulement 2 points entre OHL et Anderlecht. La lutte pour la 3e place va faire rage entre le Standard, le club WILE et le Racing Genk. De son côté, Zulto War Game va entamer les playoffs 2 en tête, alors que l'Hendrak Talost ferme la marche. Place aux playoffs dans 2 semaines avec le match entre Genk et OHL en direct sur Eleven Pro League. Gants Standard et Anderlecht-Club WILE sont au programme des playoffs 1. Rendez-vous dans 2 semaines pour les résumés. Au revoir.